... Je m'appelle Editha, je suis étudiante et je vis à Ljubljana. Je trie mes déchets depuis 10 ans. Depuis l'ouverture de l'usine de recyclage ici à Ljubljana, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je suis très souvent guide sur le site. Voici Ertseiro, ce centre de traitement des déchets de la capitale slovène est l'un des plus grands d'Europe, mais surtout le plus moderne. Sur ce site ouvert en 2015, 170 000 tonnes d'ordures ménagères de tout type, récupérées dans 58 municipalités, sont transformées, pour 98% d'entre eux, en nouveaux objets, en compost ou en biocarburant. La construction du site a été financée en partie par l'Union européenne dans le cadre de sa politique de cohésion à hauteur de 77,5 millions d'euros. La création du centre a permis une prise de conscience au sein de la population, d'après Editha. Dans un premier temps, les gens se disaient « Pourquoi devrait-on trier nos déchets ? Ce n'est pas à nous de le faire. On n'est pas payés pour ça. On paye déjà les services qui le font. » Mais après un an ou deux, ils ont commencé à comprendre le concept. Et aujourd'hui, c'est devenu une seconde nature. Quand ils sortent dans la rue et qu'ils voient des personnes qui ne trient pas, ils trouvent ça très bizarre. Le centre de traitement met à disposition gratuitement du compost pour les espaces verts de la ville. Une initiative précieuse à tout point de vue, d'après une représentante de ce service municipal. « J'ai le sentiment de cette manière que le cycle du recyclage est complet. Et même si on produit des déchets, on trouve le moyen de les réutiliser, comme ici avec le compost. Et puis on réduit les coûts destinés à l'entretien des espaces verts. » Près de la moitié de la population slovène bénéficie de ce centre de tri, un modèle en Europe.